bonjour à tous je vais vous montrer aujourd'hui comment fly ce poké ningo avec icepooffer alors pourquoi je vous parle d'icepooffer parce que c'est tout simplement le meilleur fly qu'il existe vous allez comprendre pourquoi je vais tout vous expliquer je pense que vous commencez à avoir l'habitude donc là mais vraiment là ça vaut vraiment ça vaut vraiment le coup de fly avec icepooffer avec toutes les possibilités qu'on peut faire avec d'accord vous allez savoir toutes les étapes qu'est ce qu'on peut faire avec comment on fly avec et surtout c'est d'une simplicité et nous vous allez voir ça si vous avez goûté donc android que ce soit fgl pro ou tout simplement le vemos je vous le garantie ça va tout vous changer d'accord ça va vraiment vrai ça va être c'est comme si vous passez d'une voiture des années 70 à une voiture de maintenant je sais c'est même pas comparable d'accord alors je ne fais pas je ne ferai pas de vidéo sur le vemos parce que bon là ça crée un petit peu je veux dire surtout avec l'histoire du vfine l'histoire du bip à savoir le téléphone rot etc etc je ne vous le recommande pas du tout si vous voulez le faire voilà il y a d'autres tutos qui qu'ils font je veux dire mais moi je vous entraînerai pas là dedans voilà donc voilà je joue avec un tourment avec cette compte comme par hasard mais tous les comptes vemos comme j'avais marqué dans la précédente vidéo il ya un risque d'abattissement voire un éventuel ban mais bon ça a été des abattissements or je n'ai jamais vu ça sur mes comptes que j'ai joué exclusivement avec icepouffer on est bien d'accord déjà c'est déjà la première cause de deux mais c'est une simplicité mais toutes les possibilités qu'on peut faire c'est une ouïe donc voilà je ne veux pas convaincre je cherche pas à convaincre pierre polo jacques comme je dis je cherche tout simplement à vous montrer voilà donc doit être comment ça fonctionne tout ce qu'on peut faire avec et surtout la simplicité la simplicité donc de risquer alors bien sûr pour ce tuto il n'y aura pas besoin d'ordinateur d'accord on peut le faire tout simplement comme ça ça prend cinq minutes je vous garantis ça me prend cinq minutes pour installer pour installer icepouffer et franchement ça la portait de tous les utilisateurs donc d'iphone que soyez pour tout simplement les iphone ou les ipad donc tout ce qui est dans le monde ios vont connaître je veux dire voilà moi je suis pas dans le monde issu à la base d'ios j'ai moi même comme je vous l'avais déjà dit précédemment comme smartphone principale donc un android d'accord je fly depuis deux ans deux ans et demi sous android également mais après avoir goûté icepouffer j'ai pourquoi pas tater l'expérience comme on dit il n'y a que les pas d'avis d'accord comme on dit c'est l'expression et franchement je ne regrette absolument pas et je souhaite vous faire partager mon expérience allez donc c'est parti on va se retrouver donc sur le sur l'iphone et je vais vous montrer un peu la présentation tout ce qu'on peut faire avec comment trouver des bons plans etc etc par la suite allez à tout à l'heure on se retrouve tout de suite alors nous voici devant l'iphone voilà alors ce modèle c'est un iphone et ceux c'est la même année donc que l'iphone 6s d'accord voilà donc il faut il représente deux gigas de ram voilà il ne faut pas plus bas voilà ça va être les smartphones donc de chez apple le plus entrée de gamme voilà accessible on va dire voilà pour jouer à pokémon go alors en premier lieu il va falloir aller sur icepouffer donc je vous démarquerai le lien en description voilà donc c'est un petit lien particulier d'accord c'est icepouffer fort pokémon go on installe d'accord voilà je veux dire c'est vraiment d'une simplicité inuit d'accord voilà une fois que vous aurez tout paramétrer votre iphone et tout ça je veux dire voilà vous dénaquer votre iphone voilà je ne cherche pas à vous convaincre juste à vous montrer voilà vraiment vous montrer que vraiment ça change la vie mais pour tout après je veux dire par là voilà donc là c'est en train de se télécharger d'accord alors il y a d'autres moments n'y pas faire il y a des défauts comme tout je veux dire rien n'est parfait il faut se dire mais vraiment les défauts sont mineurs ils sont vraiment mineurs comparé aux avantages je veux dire c'est 90% d'avantages et seulement peut-être 10% de défauts je veux dire c'est incomparable voilà on va profiter du téléchargement le temps de discuter un peu il n'y a pas de souci donc voilà alors sous quoi partir comme iphone et ben tout simplement au moins iphone se ou iphone 6s voilà donc voilà après bien sûr les gammes supérieures fonctionnent sans compréhension bien sûr mais voilà si c'est pour jouer ça va très bien après vous allez me dire oui il faut acheter un iphone et tout ça bon c'est vrai moi c'est un smartphone que j'ai acquis acquéris 70 euros d'accord j'ai encore un ami qui a acheté un iphone 6s il a réussi à l'obtenir là il est fissuré à ce niveau là ici et là il a obtenu à 80 euros avec seulement je veux dire voilà une petite fissure voilà il y a encore une coque avec il va trempé avec je veux dire voilà c'est vraiment accessible et même à la revente je veux dire vous épargnez pas d'argent mais voilà c'est comme quand vous jouez un jeu voilà bien souvent il faut des adhommes des fois malheureusement il faut savoir mettre les moyens quand on va jouer voilà surtout que là c'est une acquisition après bon les voilà les personnes qui ont pas de budget malheureusement je suis vraiment désolé pour vous mais là je veux vraiment montrer vraiment voilà pour moins de 100 euros vous pouvez trouver un smartphone smartphone vraiment pour fly mais surtout sans prise de tête etc 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 qui va pas vous bousiller la batterie ça j'y tiens voilà contrairement aux Vemos qui vous bousille la batterie de votre de votre androïde classique bien souvent voilà vous venez de la de la communauté androïde et ça flingue les batteries le Vemos je pense que vous avez pu le constater donc voilà il suffit que avoir un power bank ou c'est dire ce qu'on appelle un chargeur externe c'est à dire une batterie externe voilà le chargeur avec soi c'est pas forcément évident donc là je cherche un 4g j'ai une pas très très bonne connexion je serai un wifi je pense que ça aurait été téléchargé depuis un moment je crois qu'il faut compter à peu près 300 mo si je ne dis pas de bêtises voilà je vais vous montrer vraiment comment ça fonctionne et surtout la rapidité je veux dire vraiment c'est c'est méga simple je veux dire mais surtout méga intuitif et méga créable vous allez vous sentir franchement comme un patron voilà je peux pas dire autrement vous allez vous se dire voilà vous allez vous sentir un peu comme comme vraiment le patron vous allez vous sentir au dessus de tout le monde et vous allez comprendre pourquoi allez je mets en pause et à la fin du téléchangement je vous reprends et on continue pour la suite et few minutes later voilà pokémon go est désormais installé donc d'accord si vous allez tenter de le lancer eh bien ça ne fonctionnera pas car voilà il faut l'approuver d'accord étant donné que ce n'est pas une application officielle alors pour l'activer rien de plus simple on va dans réglages d'accord on descend en bas on va à général d'accord et on descend en bas gestion de l'appareil on fait faire confiance en zoo on fait oui d'accord et là on peut lasser pokémon go pour dire vraiment que vraiment c'est relativement rapide donc à savoir que ce jeu pokémon go a un fly intégré il n'y a pas d'autres logiciels vous le lancer ça fonctionne vous pouvez voyez le joystick à tous les menus voilà autorisé lorsque la pièce active on autorise tout d'accord je vais pas vous apprendre allez on marque n'importe quoi tant qu'on est majeur pour les majeurs les mineurs vous assumez votre responsabilité voilà on envoie d'accord on marque ancien joueur voilà si vous êtes nouveau etc etc donc on va connecter le compte le compte a gagné bien sûr tant qu'à faire voilà on va marquer le point de le compte a gagné voilà que je vais retransmettre d'ailleurs on va voir qui est le gagnant à la fin de la vidéo on va regarder les possibilités qu'on peut faire avec vous allez voir c'est une extrême simplicité vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec d'accord là il est désinstallé d'accord je veux dire là l'idée voilà je l'avais désinstallé auparavant pour vous remontrer vraiment l'installation comment ça fonctionne tout ce qu'on peut faire avec etc etc les personnes qui connaissent mieux il ya des peut-être des personnes aussi qui sont les spouffeurs qui connaissent pas cette nouvelle astuce qui utilisait peut-être impactor auparavant d'accord impactor voilà on est plus obligé de passer par impactor voilà voilà donc ça on peut le voir voilà c'est le compte à gagner qui sera donc on connaîtra le gagnant à la fin de la vidéo c'est pour vous montrer l'exemple alors le joystick on peut le déplacer on fait 1 2 3 voilà comme ceci et on peut le déplacer voilà alors tout le menu se règle ici d'accord alors là c'est les coordonnées là où on est d'accord ouvrir la carte voilà on peut voir la carte etc etc ensuite eh bien voilà on peut régler les vitesses donc six kilomètres heure pour marcher etc etc donc si on voit là ça va six kilomètres heure on peut aller là à 9 pour les oeufs etc etc si on continue 24 donc là ça va aller beaucoup plus vite et bien sûr on peut personnaliser le tout donc on peut éditer si on veut ajouter en mettons par exemple 5 km heure mais on tape 100 voilà il se rajoute ici d'accord voilà donc là vous verrez les quatre résultats 6 9 24 et 5 km heure très pratique quand on est dans une ville il qu'on se dépassait rapidement dans les arènes d'accord ensuite alors bien sûr il y a deux deux possibilités d'accord il ya la version gratuite et la version payante la version payante revient à 4 euros pour pour le mois ou 10 euros à peu près pour trois mois sachant que une licence vous pouvez mettre trois iphone dessus ou ipad éventuellement à condition qu'ils aient au moins deux gigas de rames d'accord voilà donc on peut faire de la marche auto on peut faire on peut regarder les iv et voir ce qu'on a de l'intérieur on peut voir on peut voir plein de choses voilà les pokémon on peut voir voilà par exemple là voilà bon là il y en évolue 100% je clique dessus ça la marque ici évolue 100% crapaudo 100% etc etc l'humidiol lui par exemple il a 42% 40 du 42% d'y etc etc d'accord après on peut sniper donc là c'est pour les versions payantes alors sniper qu'est ce que ça veut dire hop on ouvre la carte comme vous pouvez le voir voilà on en fait coordonnées alors on va le mettre en français déjà upsetting hop français je vais laisser en anglais alors si par contre voilà vous faites vous favoris tout ça là vous voyez ici là donc comme vous pouvez le voir on fait ouvrir carte d'accord et on peut donner un lieu un favori d'accord donc si on donne un lieu on fait sur l'étoile et on le met en favori donc ça je veux dire c'est assez simple et après vous pouvez le sauvegarder donc là vous faites setting export d'accord export vous l'exportez d'accord ça va se retrouver et après vous faites copier vers notre ça va se retrouver oui le bluetooth je le souhaite ici voilà si jamais donc ça va demander de temps en temps des réinstallations vous copier ici d'accord vous faites copier d'accord bon désolé je s'appelle un peu je vois là c'est vrai qu'il ya tellement de possibilités que en fait on peut on peut faire plein de choses voilà là on fait importer donc ça c'est ce qu'on aura préalablement registré on laisse appuyer ici on colle on fait down on fait importer d'accord donc c'est bon l'importation est bonne c'est pour ça que j'avais laissé en anglais pour lui montrer voilà j'ai mes petits réglages prédéfinis et là je relance le jeu donc là il va se relancer avec tous les paramètres que j'avais déjà enregistré d'accord ça c'est le gros avantage après après je vais vous montrer par exemple voilà pour les versions payantes mais après je veux dire ça n'empêche pas pour la version gratuite c'est exactement comme le vemos ou fgl c'est exactement le même principe d'accord voilà donc là je retrouve vraiment sur les trucs prédéfinis sur ma dernière position j'avais enregistré donc là je me retrouve à saragosse saragosse c'est une ville en espagne c'est pas trop loin de la france c'est voilà plutôt que de jouer aux états unis etc etc bon ça limite un peu la casse on va dire malgré que ça reste pas grand chose spécialement voilà donc après on peut voir que ça fonctionne voilà les pokémons y vont arriver y'a pas de souci c'est juste que voilà c'est c'est une grande ville donc il ya beaucoup de choses donc c'est normal voilà là on peut voir quand j'ouvre la carte mais j'ai tous mes favoris à l'intérieur voilà d'accord j'ai tous mes favoris je veux me déplacer donc là j'ai ma fait j'ai fait ma petite tournée je vais me déplacer par exemple à la place nationale à montau banque que vous connaissez je me téléporte voilà c'est tout simplement je veux dire c'est quand même bon ma connexion est pas terrible vous pouvez le voir que j'ai qu'une barre donc c'est vrai que c'est pas c'est pas forcément top mais bon ça voilà je veux dire mais franchement après c'est super stable vous pouvez faire ce que vous voulez on peut régler je vous dis la vitesse je peux faire de la marche auto ça capture tout seul etc etc c'est vraiment un gros avantage et l'avantage bien sûr du vemos je vais pas m'en cacher c'est qu'on peut utiliser la gotcha voilà donc ça je vais tout vous expliquer aussi si vous le souhaitez d'accord voilà donc là vraiment ça dépend de mon connexion je veux dire là j'ai qu'une barre je suis désolé ça devrait ça devrait apparaître pas de souci voilà c'est que ma connexion est faible voilà voilà donc vraiment je vais aller d'une arène à une autre voilà j'ai pas besoin le joystick je veux dire voilà je vais tout droit ça va tout droit quoi j'ai pas de souci ça marche direct vous pouvez le voir voilà je veux dire ça répond bien ça marche instantané etc etc je veux dire etc etc je veux aller à l'autre arène je vais tout droit je veux dire ça fonctionne vraiment super bien d'accord voilà après les avantages aussi et bien c'est qu'on peut trouver des on peut s'y p1 voilà donc coordonnées les coordonnées donc on peut trier par niveau mais l'actuellement aux états unis à 9 à 9 niveau 35 voilà il a apparu à six minutes on peut les mêmes le capturer un donc bien respecté le tableau de la téléportation j'étais bien bien respecté le tableau de téléportation je vous le mettrai dans la description aussi ça y'a pas de souci de ce côté là donc ça c'est pour la version payante il suffit de payer par paypal mais sinon après pour les versions gratuites vous pouvez utiliser continuez à utiliser en mettant le discord ou certains télégrammes etc etc donc comme je vous dis ma connexion est un peu faible c'est un peu limite voilà j'ai mon e9 qui est là 100% iv 35 donc là je suis niveau 30 il faut être moins niveau 30 pour capturer des 100% voilà et je peux capturer jusqu'à des nouveaux 30 des niveaux 35 ça commence à être sympa d'accord le petit neuf qui est ici voilà vous allez voir le beau petit bébé que ça va être moi je sais pas si j'aurais dû mettre une tête une vidéo et mais ça devrait aller ah oui donc là je peux lancer un excellent lancé je n'ai pas fait d'excellents lancé mais ça en a fait un théoriquement parce que il ya plein de possibilités voilà voilà donc là c'est bon donc là et voilà donc là on peut le voir qu'il est fou là il est puisque foule il me manquerait quatre bonbons pour l'évoluer j'aurai l'utilisateur voilà sur le gagnant aura un bon neuf il est 35 il aura un super super bon voilà voilà un petit peu c'est la campagne là je sais pas où je suis aux états unis mais voilà voilà un peu le le truc après on peut faire de la marche auto on peut faire plein de trucs je veux dire c'est vraiment c'est vraiment terrible il ya plein de possibilités pour la gocha pareil je viens tous fait tout seul je prends la gocha allez hop donc on fait pour la première utilisation pokémon go plus allez on la recherche ça va nous demander d'activer donc là il faut accéder ici et on fait toujours voilà sinon ça ne fonctionnera pas voilà ok donc là on revient sur pokémon go voilà on clique dessus on va ici là peu importe on clique on l'actif on recherche voilà alors je vous dis vraiment deux défauts que je vais trouver sur hispouffer et encore quoique si j'appelle ça des défauts moi j'en vois personnellement j'en vois pas trop je veux dire franchement c'est magique ça marche le feu de dieu voilà et ça capture voilà après vous pouvez faire une tournée etc etc je veux dire c'est vraiment génial quoi voilà bon lui il n'aura pas malheureusement voilà là il va le capturer impeccable impeccable parce que vous avez compris un peu le principe par contre si la gocha ne fonctionne plus c'est toujours pareil c'est simple voilà la fin d'utilisation ou à chaque redémarrage c'est conseillé vous allez dans les réglages bluetooth vous allez dans pokémon go plus et vous faites oublier cet appareil voilà si vous avez besoin et bien vous le relancer tout simplement d'accord est-ce que vous avez compris un peu le un peu le principe voilà je pense avoir fait un peu le tour de hispouffer si vous avez des questions j'y répondrai en commentaire sachant que mais voilà on peut faire de la marche auto tout ça bon là c'est pour la version payante mais on peut faire pas mal de choses ça vous empêche pas de sniper vous verrez par exemple mais voilà toutes les possibilités qui sont prédéfinies on parle à l'orandre big ben budapest super super connu aussi en californie ou à disneyland de santa monica etc etc le central parc hong kong osaka osaka y'a beaucoup de pokéstop bussan a très très connu de bon matin pour aller aux arènes pour faire des raids saragossa donc là c'est en spagne c'est pas trop loin de la france je veux dire c'est pas loin de barcelone et tout ça c'est pas trop loin etc etc genre là il suffit de cliquer dessus ça téléporte en avant bon pour pas avoir un cooldown et tout ça mais je vais pas m'amuser bien sûr à capturer des pokémons donc bien respecter le tableau de téléportation voilà un peu sur les grandes lignes après un peu programmé du style là j'active pour la gauche en pauvre la carte voilà alors tous les pokémons du radar qu'on ne voit pas donc les pokémons qui sont là on peut les retrouver ici donc là je désactive du moins que je fly je ne fais pas de suivi d'exploitation d'exploration donc là on retourne là ouvrir la carte et là on clique sur le pôle le pokémon et ça indique tout ce qu'il ya dans le radar au moins à 3 à 300 mètres aux alentours tout ce qu'il y a dans les pokéstop au lieu d'en avoir 9 et bien vous verrez tout ça d'accord voilà il ya tous ces pokémons qu'on peut capturer voilà et ça c'est normalement c'est dans la version gratuite ça vous les trouverez normalement normalement voilà je veux le magikarp belle ici on voit le zoomer il est là le magikarp donc je clique dessus téléporter voilà il était bien loin il n'était pas bien loin finalement d'accord voilà en gros donc le magikarp ne devrait pas tarder à pop et comme je vous dis la connexion est un peu faible un peu aujourd'hui voilà le magikarp il ici je ne vais pas le capturer afin d'avoir voilà quand je viens de capturer un 900% à l'autre bout du monde je vais pas m'amuser à capturer après qu'est ce que je peux faire de plus et bien je peux programmer une tournée donc là on ouvre la carte d'accord et on va générer une route idéale pour faire à vos oeufs aux captures etc donc maintenant je vais mettre 200 pokéstop ça va générer un circuit voilà comme ceci là on fait lecture on règle bien à 6 ou à 9 donc quand il y a vraiment beaucoup c'est concentré on met 6 km heure et quand c'est moins concentré et on a marqué neuf voilà comme ça ça fait vos oeufs et en plus avec vos captures ça voilà honnêtement ça change la vie ça rend bien il n'y a pas de mocking comme fgl il n'y a pas de ça marche pas votre batterie comme 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 avait moi je veux dire c'est complètement complètement différent voilà un petit peu après à savoir vous les montez vos niveaux rapidement vous allez dans une ville d'accord vous allez dans une ville hop vous mettez 24 km heure si vous avez une gauche a bien sûr hop et vous mettez donc donc la option et vous désactivez par ici les pokémon à proximité ça tournera que les pokéstop il ya coûte 250 par pokéstop tournée par nouveau pokéstop tournée croyez moi ça vaut le coup on monte très vite ces niveaux voilà voilà un petit peu pour le pour le tuto ice pouffeurs voilà alors il se peut voilà donc là vous pouvez voir je peux pas passer par d'unateur loin de là ni par ice pouffeurs ou tout ça alors il se peut bien sûr que le lendemain il se peut que le lendemain bien sûr et ben voilà ça sera pas reconnu ça marquera une erreur quelque part pas de souci vous double cliquez ça ici là et vous lancer pokémon go par ici voilà d'accord vous lancer pokémon go par ici si jamais pour cette raison sa plante ce qui peut arriver un comme je dis rien n'est parfait depuis tout à l'heure il n'y a pas de souci et bien à ce compte là vous désinstallez pokémon go vous réinstallez un spoof heures par ici je vous laisse le lien dans la description d'accord vous allez dans vos notes d'accord vous allez soit un spoof heures vous faites copier ici d'accord copier et vous coller dans votre dans votre jeu une fois lancé d'accord une fois lancé hop donc paramètres importé et vous couler et voilà c'est comme si de rien n'était voilà un petit peu voilà un petit peu on aura fait un peu le tour voilà on peut le voir ça a rien à voir avec un vémos ou voilà alors après on peut savoir donc à savoir on trouve des téléphones donc des iphones aux alentours de 80 à 100 euros 120 euros maximum voilà les iphones je pense que vous le savez ça part pas trop d'argent et surtout je pense que vous allez très vite le rentabiliser étant donné que vous allez très vite monter les comptes des gochers vous en trouvez sur une amazon pour 35 euros c'est à dire que bon c'est un budget certes mais totalement un autre confort pour jouer mon iphone je m'en sers excusez-moi pour jouer à pokémon je m'en sers pas autre chose je m'en sers pas mon téléphone principal je m'en sers pour filmer actuellement d'accord qui n'est pas ce n'est pas un iphone voilà un petit peu voilà un petit peu j'aurais fait un peu le tour alors maintenant on va faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné donc le compte level 30 voilà ainsi bien sûr voilà ça vous a plu si vous avez des conseils pour un spouffer je pense vous avoir donné un peu tous les tuyaux toutes les clés pour savoir comment ça fonctionne voilà je veux dire voilà il y en avait beaucoup qui avaient peur de galérer passer par ordinateur etc etc ce n'est plus le cas aujourd'hui d'accord l'installation prend cinq minutes ça se fait en deux deux je veux dire voilà d'accord allez on se retrouve tout de suite pour savoir qui est le gagnant du compte level 30 allez à tout de suite allez tirage au sort voilà le fameux tirage au sort voilà du live voilà il suffisait de marquer hashtag joythor sur le live des mille abonnés voilà donc acheter joythor comme ceci allez on va regarder qui a gagné aller à 55 participants exactement allez on appuise au start qui a gagné alors c'est louis la flèche bravo à toi louis d'avoir rapporté le compte level 30 bravo à toi voilà dans la description il y aura le mail pour récupérer donc ben le compte voilà tu m'écris un mail et je t'enverrai tout ça par la suite bravo à toi la suite bravo à toi louis voilà donc pour cette petite conclusion on aura fait un peu le tour un peu ben voilà donc du fly sur iphone avec ice pouffeur d'accord on aura vu un petit peu comment ça fonctionne etc etc donc j'ai peut-être oublier deux trois détails je dis pas mais vraiment dans l'ensemble c'est vraiment efficace et complet et surtout le risque je veux dire même d'aventissement est vraiment mineur comparé largement au vemos d'accord donc oui je n'ai pas fait de vidéo donc sur le vemos comme je vous l'avais intrigué entre guillemets promis voilà du moment que c'est pas très stable voilà je vais pas vous vous dirigez sous des fly malgré que vous possédez un androïd eh ben supérieur à juillet 2018 du moins le patch de sécurité je vais honnêtement pas vous rediriger sur ce nouveau bipas voilà moi si vous voulez vous faire bannir c'est votre problème moi je vais pas honnêtement vous rediriger dessus voilà et après bon si vous voulez une vidéo d' fgl des conseils à ce niveau là comment trouver un smartphone il n'y a pas de souci aussi le problème c'est que voilà autant avoir un iphone pour le prix d'un smartphone android comme je vous dis un iphone se 6s etc etc vous en trouvez dans les 80 à 100 euros voilà en gros voilà et après éventuellement une gotcha pour tout ce qui est capture automatique et tout ça ça coûte une trentaine d'euros voilà on va dire de 25 à 40 euros voilà une gotcha comme ceci à savoir vous montez très très rapidement vos comptes alors si vous faites si vous regardez au niveau des économies le carburant que vous dépensez pour vous pour jouer les poké pièces que vous achetez voilà je veux dire moi je prends mon compte principal et puis j'ai plus de 15000 pièces mais honnêtement j'ai plus de 15000 pièces et voilà j'ai pas dépassé un euro pour la simple bonne raison que même les incubateurs j'ai même pas besoin de les dépenser étant donné que j'utilise l'incubateur mais orange il est limité et donc ça m'économise quand même de sacrées dépenses donc oui c'est une dépense d'un côté mais c'est de l'économie de l'autre voilà clairement après comme je vous dis mais voilà ça marche bien on se sent un peu le patron clairement après c'est à vous de voir voilà donc bravo encore à louis pour avoir à gagner au fait mais ce compte et les vêtements 30 alors il y aura d'autres d'autres cadeaux à gagner voilà cette nouvelle vidéo je sais pas trop je sais pas trop sur quoi je vais tourner la prochaine vidéo 1 n'hésitez pas en commentaire si vous avez des idées etc etc voilà voilà un petit peu sur les grandes lignes comme d'habitude à niveau d'oubli n'oubliez pas de mettre un petit j'aime de vous abonner si ce n'est toujours pas fait voilà n'hésitez pas il y aura d'autres petites surprises etc etc bon là il n'y aura pas que du pokémon go sous ma chaîne voilà moi c'est un peu un généraliste de mes passions etc etc ou de mes loisirs voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire c'est fait pour j'essaie de répondre en général à toutes vos questions voilà je vous dis bonne soirée et à bientôt ciao ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz